Bonjour à tous c'est Brice, aujourd'hui on va tester le Goku LR fraîchement terminé dans une team super tech Alors oui j'ai un peu tardé à le terminer, j'avoue que ça fait plusieurs mois que je ne tryhard pas vraiment cet event Parce que farmer les médailles c'est quand même très très chiant Juste pour information j'ai réuni les médailles du Freezer LR en 10 fois moins de temps Je crois en 3-4 jours, je crois même pas 3 jours, en 3 jours intensifs J'ai réuni les 777 médailles du Freezer LR parce qu'on peut le farmer avec un Goku LR en 1 000 leader Et comme le Goku LR, enfin un SP max, tape dans les 300 000 à peu près Du coup le Freezer LR tu le formes assez vite Et puis quand tu as ton Freezer LR tu pourras ensuite mettre le Freezer LR de ton côté Et du coup tu vas le farmer encore plus vite Alors que le Goku LR se forme seulement avec des super strikes et c'est hyper chiant et très long En moyenne entre 10 et 15 minutes Et puis ce qui est horrible, le taux drop, enfin j'ai l'impression que le taux drop des médailles Est plus horrible sur le Goku LR que sur le Freezer Je compte plus le nombre de fois où j'ai dropé 5 médailles alors que le combat est long et chiant Parce qu'on n'a pas beaucoup de liens qui donnent du ki La plupart des unités ne partent pas forcément en SP Alors que pour le Freezer LR C'est assez facile de réunir quand même une team assez cohérente Qui se renvoie du lien, enfin des liens qui donnent du ki Et puis voilà on a le choix, alors que là les super strikes on n'a pas vraiment le choix Enfin bref, tout ça pour vous dire que j'ai enfin fini le Goku LR, il n'est que SP10 On se calme Je vais commencer à farmer un deuxième Goku LR SP10 un peu plus tard Parce que j'avoue que c'est un peu chiant Ça va prendre pas mal de temps J'ai pas envie de claquer des vieux kai Sachant que la SP est gratuite Donc autant utiliser les ressources proposées par le jeu Donc dans cette team on change pas, double SSJ3 Goku Tech Le Bardock Super Saiyajin qui bloque la SP Pour moi le meilleur Bardock Super Saiyajin du jeu Le Golden Freezer pour tanker Même s'il partira difficilement en SP C'est bien de le garder pour tanker Le Peek One, pour l'instant je le garde Il débuff Ça sert, ça sert à subir un peu moins lors des prochains tours Le SSJ3 Gotenks, le cognueur qu'on ramène Parce que voilà on a SP10 et du coup on veut le rentabiliser Deux items de soin, un Ghost et un Dragon Rose Alors on affronte Golden Freezer Alors pourquoi j'affronte le Golden Freezer ? Parce qu'il ne possède pas de barrière Et j'ai envie de voir les vrais dégâts de ce Goku LR En condition on va dire normale Parce que c'est vrai que les boss qui ont une barrière Bah en fait les dégâts qu'on inflige sont faussés Alors, pardon j'ai encore Jean-Michel Minou qui squatte la gorge Je vais éviter de prendre le chemin qui donne du ki Parce que j'ai compris ma douleur A chaque fois que je fais une vidéo avec le SSJ3 Gotenks C'est lui qui prend tous les ki Et il part avec la mauvaise attaque SP Et j'ai envie de voir les dégâts qu'il fait Dans une team super tech Voilà On va prendre 4 Alors pour le Bardock Timebreaker Pourquoi je ne l'ai pas ramené ? Parce que c'est une unité extrême Il ne faut pas l'oublier J'ai déjà une unité extrême C'est pour ça que j'ai un peu moins de PV Normalement quand tu pars full super tech Tu dois te frôler les 250-60 000 Alors que là, vu que j'ai une unité extrême avec le Golden Freezer Bah du coup j'ai moins de PV Il faut savoir que quand tu ramènes une unité extrême Tu n'as qu'un boost de 100% au niveau des stats C'est à dire PV, attaque et défense Et pour revenir On va essayer de caler ça On va réduire le Bardock Alors il faut absolument réduire le Bardock avec le Goku LR Sinon le Goku LR va avoir beaucoup de mal à partir en SP Donc tac, tac, tac Et tac Alors du coup après le LR il faudra que je le remonte Alors là, qu'est-ce qu'on fait ? On va essayer de le one-shot celui-là Ah non, c'est pas sûr qu'on va le one-shot On verra Il n'a pas de critique mon SCJ3 Bon le Goten Xe peut partir en SP ultime Non j'ai peut-être one-shot celui-là Allez J'ai envie de voir les dégâts qu'il fait Sur un fragile Bardock On va peut-être bloquer la SP de celui-là C'est lui qui attaque le plus souvent Donc pourquoi j'ai pas ramené le Bardock Timebreaker C'est qu'il part avec un 100% de boost de stats Et puis il part seulement avec Ki plus 2 Du coup il va avoir beaucoup de mal à partir en SP Alors combien de dégâts ? En même temps j'avais oublié on tape sur le mauvais type 500 000 Ouais 400 000 On l'a presque one-shot Et il nous punit évidemment Là on va prendre cher Allez 60 000 Et il tape sur le bon type l'enfoiré Le Goten Xe 863 000 En valeur d'attaque Et va toucher le million Ah c'est facile Ah non même pas 900 000 Bon c'est pas mal Un petit million Enfin une unité qui tape dans les millions Alors j'ai débloqué tous les chemins Parce que j'ai eu beaucoup de doublons Alors le Goku LR Est-ce qu'il va partir en SP En plus le Goku LR avec le Bardock Super Saiyajin Ils ont le lien First Awakened Qui augmente l'attaque de 25% Alors malheureusement Je ne l'ai pas à côté de ce Bardock Donc on va faire ça Du coup là je pense P ultime On veut voir les dégâts sans le Bardock Alors J'ai réussi J'ai bien calculé mon coup Tac Tac Après le Bardock Ce sera réuni avec Notre ami Euh Notre ami Goku LR Et là on va prendre les Kis Arc-en-Ciel C'est possible Là on peut en prendre qu'un seul Bon on va tuer qui ? On va tuer lui tiens On va le one-shot Et Golden Bon je pense qu'une petite patate devrait suffire Une petite patate Donc ouais pour revenir sur le Bardock Timebreaker Pourquoi je ne l'ai pas ramené ? Parce qu'il part seulement avec Kipuzo Qui va avoir du mal à partir en SP Et puis niveau stats Bon j'en parlerai juste après Parce que j'ai envie de voir les dégâts Les dégâts Alors alors En SP ultime 450 000 C'est un peu décevant En même temps il est SP 10 Il n'est pas SP max Et 450 000 Ça va Il n'était pas full key Full key tape encore plus fort Donc voilà Premier tour assez facile Il n'y a pas grand chose En fait j'ai envie de voir les vrais dégâts Du Goku LR Quand je le mettrai à côté du Bardock Donc pourquoi je n'ai pas ramené le Timebreaker ? C'est que En fait c'est discutable Le Timebreaker On va parler un peu de maths Alors le Timebreaker si je le ramène Je prends les stats maximum Le Timebreaker au max Quand le combat commence Il a 69 000 de points d'attaque Alors que le Goku LR En SP 10 ou SP 20 Peu importe Mais en termes de stats maxées Il commence le combat avec 61 000 Quand il affronte un seul boss en face Donc le Timebreaker a plus de valeur d'attaque Quand le Goku LR et le Bardock Timebreaker sont maxés Donc avantage au Timebreaker Niveau défense Le Goku LR commencera la partie avec 30 948 de défense Tandis que le Bardock Timebreaker Commencera avec 28 286 Avantages au Goku LR Niveau de la défense Après niveau PV il n'y a pas photo C'est le Goku LR qui proposera plus de PV Parce qu'il a 15 000 de PV par défaut Tandis que le Bardock il a que 10 000 à peu près Ok le Bardock a plus de valeur d'attaque Mais il a moins de liens Enfin il a moins de liens Le Bardock Timebreaker a super first battle Enfin un first battle Donc un boost de 15% Tandis que le Goku LR il a The First Awoken Qui boost son attaque de 25% Et le Bardock Super Saiyajin Possède ce lien Donc c'est pour ça qu'il faut les mettre côte à côte Quand ils sont côte à côte Ils ont Super Saiyan Donc attaque plus 10% Et ce lien 25% Donc 35% de boost d'attaque Ce qui rend le Goku LR beaucoup plus intéressant Donc voilà les gens qui me disent Enfin qui me demanderaient pourquoi je ne l'ai pas ramené Bah je vous ai expliqué que mathématiquement C'est plus intéressant de ramener le Goku LR Alors bah là il est mort On en prend 4 kits arc-en-ciel Alors en théorie je devrais garder le Comment il s'appelle ? Le PQ Mais sauf que Vu que c'est un boss qui n'est pas très fort On peut se permettre de le dégager On n'a pas besoin de lui Là il est mort Il est clairement mort S'il n'est pas mort par le Goku LR Enfin par le Goku SSJ3 Il va mourir par l'autre SSJ3 Alors j'ai tous les doublons du SSJ3 Gotenksu J'ai passé d'orbe pour maxer Voilà 1 million 2 1 million 2 sont du neutre Donc il tape Un peu moins fort quand même que le Que le Goku SSJ4 Ouais Intéressant Je pensais J'en ai pris quand même J'ai pris quand même 3 3 Kis arc-en-ciel Je suis un peu déçu Bon bah là Là c'est un peu chiant Parce que c'est faussé Parce qu'on tape sur le bon type Regarde moi ça Attends Si je mets le 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 Goku LR à côté du SSJ3 De 62 000 On passe à 77 000 Le boost est quand même extrêmement violent Est-ce qu'on peut partir en SP ultime ? J'aimerais bien 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 Je vais peut-être faire tomber les vertes d'abord Bon tant pis pour les SSJ3 On fait tomber juste celui-là en plus Et celui-là peut-être Oui Comme ça on en récupère plus Et on part en SP ultime Bon c'est faussé On tape sur le bon type Donc forcément on va lui arracher la tête Il est mort là Il est clairement Il est décédé de chez décédé Et là on prend 3 k arc-en-ciel 150 000 En valeur d'attaque Sachant qu'il y a eu SP 10 En SP 20 Evidemment son boost est plus violent Et en plus quand tu l'as maxé Il a un boost supplémentaire de 30% je crois Alors il faut rappeler que Quand le Goku LR part en SP ultime Il augmente l'attaque De l'adversaire Enfin l'attaque Des alliés de 30% Donc le Goku SSJ3 qui arrive derrière Il va avoir un boost de 30% Bon là il est mort entre temps je pense On va voir Le petit million Après bon Ça va être un peu long De l'avoir SP 20 Mais c'est juste pour vous donner une idée Tu vois Il est pas maxé Et voilà 2 millions Grâce au boost Du Goku LR Après comme je l'ai dit On tape sur le bon type Là maintenant on va taper Sur un type neutre On verra les dégâts qu'on fait Alors j'espère qu'on va pas le tuer trop vite Parce que j'ai l'impression Qu'il a pas beaucoup de PV Vois-tu On va éviter de partir en spell ultime Avec le Gotenks Sinon on va le tuer je crois J'ai peur de ça en fait J'ai peur J'ai pas envie de le tuer Alors ce qu'on va faire C'est que lui il va partir en spell Le Gotenks Mais pas le SSJ3 Donc le Golden Freezer Peu importe Je vais juste récupérer 2 Attends Bardock il transforme les ki rouges Donc on va éviter de prendre les ki rouges On va juste faire ça Voilà Gotenks Il va partir en spell avec ça On va se soigner Pour éviter de se manger un KO Histoire d'eux On va pas se faire chier Les items Enfin j'ai pas mal de items De Senzu Bon là c'est vraiment Faut pas me prendre la tête Et le Goku On a dit Faut qu'on évite de partir en spell Donc on va juste faire ça Et je suis désolé Mais j'ai pas envie de le tuer trop vite Sinon Sinon J'aurais pas le temps De voir à peu près Les dégâts De mon Goku LR Et puis j'ai envie de voir Les dégâts Et c'est j'ai trop gotenks Surt du neutre Même si je l'ai vu tout à l'heure Mais là Juste pour revérifier Un million Voilà On frôle le million Quand je vais débloquer son arbre Il va taper très très fort Ah cela là clairement Bon il est déjà midlife Enfin il est mort là Il est quasiment mort Et voilà Ah non on a pas assez de ki verte Ah je suis déçu là Alors Est-ce qu'on part en spell ultime Ah je suis pas sûr Ça fait 1, 2, 3, 4 Ça fait 8, 9 On part en spell ultime Mais pas avec le full Avec la barre de ki remplie Est-ce qu'il y a moyen de remplir la barre de ki ? Ah non c'est pas possible Ah je suis déçu Bon tant pis 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 Bon en tout cas Vous avez vu les dégâts On tape quand même très fort Il est pas maxé Enfin je l'ai pas maxé Je vais vous le montrer quand même Donc il a 29 000 29 000 pardon En valeur d'attaque Et je l'ai dit tout à l'heure Sa valeur max c'est Tac 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 Le Goku LR 61 000 au maximum Pas non La défense Je me suis trompé de ligne Pardon C'est la défense 29 000 Et une fois que tu l'as maxé Il a 30 000 Et au niveau de l'attaque Une fois que tu l'as maxé Il a 61 000 Donc là C'est faussé Parce que J'ai le lien avec le Bardock Qui est activé Et donc Qu'est-ce que je voulais vous montrer Voilà il est pas maxé Je suis au rang Enfin level 131 sur 150 Bon la carte est pas très belle Au début j'ai trouvé stylé Mais par rapport aux autres LR Je la trouve de moins en moins stylé C'est dommage Il devrait peut-être modifier La carte La rendre un peu plus sexy boom Bon voyons On va taper encore dans le million Allez 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 500 7777 en valeur d'attaque Non on va pas toucher le million je pense pas 800 000 900 000 Donc Je me projette En SP20 Je pense qu'on touche le million Enfin Normalement Je pense sincèrement qu'on va toucher le million Et puis si on part On SP Donc Avec la jauge de qui remplit complètement On peut toucher un million deux Je pense Un million deux Un million trois Bon D'ici là On verra Et on va le finir par Bon on va le finir On va le finir direct On a pas le temps Pas le temps de niaiser les frérots Bon les deux ensemble Ils fonctionnent assez bien Ils ont le combat décisif D'activer Donc voilà C'est assez facile Golden Fruiser Bon bah finalement On n'a pas eu besoin de toi Enfin même si t'as ton kit De temps en temps C'était sympa Ah cette SP Elle est quand même magnifique Les fouers Je sais pas ce que vous en pensez Ça mérite un pouce bleu ça Deux millions On va être dans la babouche Donc voilà C'était un petit showcase Du Goku LR Donc voilà Moi clairement Je préfère mettre le Goku LR Dans cette composition super tech Parce que c'est une unité super Le Bardock Timebreaker Ok ses stats sont Très intéressantes Sauf que Dans une team super Il est pas mis à sa juste valeur Parce qu'il a seulement un boost de 100% Dans une future team extreme tech Evidemment il aura sa place Et je pense même Qu'il va vraiment faire partie De la meta Dans la future team extreme tech Parce qu'il fait quand même Beaucoup de dégâts Plus il apporte un debuff Et en plus il est assez tanky Mine de rien Et donc voilà Niveau stat Le Bardock Timebreaker Est plus intéressant Mais au final Avec les liens Et puis Le potentiel du Goku LR Son arbre est gratuit Également Ça faut pas l'oublier Tu débloques tous les arbres Il sera loin Mais très très loin Devant le Bardock Timebreaker Le Bardock Timebreaker Faudra dropper encore 4 doublons Et ça va être un peu compliqué Ok le Goku LR Pour dropper les doublons C'est aussi compliqué Mais on n'aura pas besoin De claquer des centaines De dargonstone Donc voilà J'espère que tu as compris Pourquoi moi je préfère Utiliser le Goku LR Dans la team super tech A la place du Bardock Timebreaker Pour me soutenir Comme des petites Le petit pouce bleu Et si c'est pas encore fait Abonne toi à ma chaîne Pour ne pas arrêter Mes prochaines vidéos Une dernière chose Tu peux retrouver ces produits Dans ma boutique Le lien se trouve Dans la description Si tu veux voir Mes précédentes vidéos A vocation Clique sur la playlist de gauche Sinon j'ai aussi Une playlist consacrée A tous mes guides Il te suffit de cliquer Sur la playlist de droite Alors petite nouveauté Ces liens sont désormais Cliquables Même sur mobile